Les gens qui prenaient des voyages au quotidien, qui avaient écrit des petits messages sur leurs billets de train et sur leurs bouts de papier de journal, des petits messages de l'un à l'autre. Des petits, comment vous allez ? C'est du bonjour, c'est du soleil, des petits souris, des petits dessins. Et il a dit, mais c'est quand même remarquable, c'est magnifique, ça a des petits mots de l'un à l'autre dans le sens positif. Je vais les photographier, je vais les mettre sur Twitter. C'est une forme de communication digitale. So, the other thing in this newspaper I found was an article about a railway controller on a train. And he found one day remarkable little messages wrote on train tickets or journal paper. that the texts or the designs were very pleasant, like, have a good day, it's nice weather. And he thought it was, suddenly he had an idea, why don't I put those messages onto digital Twitter communication system. un sort ridé. Par la suite, quand il a fait ça, quand il a mis ces messages sur ce système de communication, il y avait énormément de réactions. Tout le monde qui prenait le train tous les jours et commençait à écrire des messages de l'un à l'autre, et tout le monde le posait sur cette façon de communiquer, par Twitter, c'était devenu vraiment une vague d'émotions positives. Même les gens qui étaient sur le train commençaient leur journée avec un sourire parce qu'ils savaient qu'il y avait des petits messages et tout ça, c'était devenu quelque chose d'important. Une période brève, mais c'était très important. So, within a short period, there was a lot of reactions of the train passengers. They were so enthusiastic about this project that everybody starts to read and to write on these little papers and put it on Twitter. So, at one point, everybody stepped on the train with a big smile because they were respecting these little messages and little things in a positive way. So, there is an initiative private, although he was a functioneur, he was a civil servant. He did something without asking anybody, neither his boss. He did something on his own and he created a response. He took initiative. Ce qui était remarquable dans cet article pour moi, c'était que à ce moment-là, autant qu'il était fonctionnaire, cette personne, il n'avait pas demandé à personne s'il pouvait se faire. Il l'a fait. Il a reçu une réaction immense, très positive. Alors, lui-même, tout seul, il a pris une initiative avec un résultat. Il a bougé quelque chose. Et c'était un peu en contradiction avec l'autre article. It was a little bit the opposite about the other article where everybody was laying back and saying we wait. C'était une autre réaction vis-à-vis quelque chose que les gens qui étaient en relax, en attendant l'initiative d'un gouvernement et on voit l'autre côté de la madele qu'il y avait un citoyen qui prenait lui-même une initiative. La question est ouverte à ce jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'on doit toujours attendre sur l'initiative d'un gouvernement ? Et là, je ne peux pas vous répondre mais je peux vous expliquer quelque chose qui est lié à ma propre histoire si vous voudrez parce que c'est la seule chose que je connais c'est ma propre histoire. Je ne peux pas répondre à la question si nous devons attendre pour le gouvernement ou le gouvernement ou le gouvernement ou si c'est à la citoyenne. Je ne peux seulement parler sur ma personnelle histoire. Je ne peux répondre à ce genre de question. Je ne peux seulement parler sur ma personnalité de l'initiative. Donc, une journée nous arrivions, mon ami et moi, et nous avons ce place. Et ce place est de la communauté, la communauté, la communauté. Et ils ont essayé au cours des années, pendant 30 ans, que ils étaient pour faire quelque chose avec cette place et ils ne pouvaient pas atteindre parce qu'il y avait toutes les raisons pourquoi ils ne pouvaient pas atteindre il n'y avait pas une idée consistente sur ce que vous avez dans le gouvernement local et le gouvernement overall vous avez ces gens qui viennent et vont vous avez des élections les idées changent parfois il y a de l'argent parfois il y a de l'argent parfois il y a de l'argent donc le projet n'est jamais arrivé alors quand mon partenaire Léiane à ce moment et moi on arrivait ici on trouvait ce lieu qui était à ce moment-là pendant plus ou moins 30 ans propriété de la commune de Saint-Paul et pendant 30 ans la commune a essayé de trouver une solution pour redonner vie à un lieu comme ceci et le problème était là il y a des gouvernements mais ils ne restent pas tout le temps ça change il y a des élections il y a des problèmes des fois financiers pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose alors quand on a acheté ce lieu-là le monsieur le maire à ce jour-là qui est toujours le maire actuel il m'a dit monsieur, madame vous devrez avoir beaucoup de finances pour restaurer un lieu comme tel comme ceci j'ai dit non en effet il ne faut pas il faut l'esprit pour faire une restauration c'est pas uniquement avec des finances il faut l'esprit le vouloir alors quand on a acheté ce lieu le maire a dit le maire a dit le maire a dit c'est le maire c'est le maire il faut le maire tu ne de s'adapter la force il ne faut pas vous devez le maire du maire c'est le maire le maire tu ne de faire il faut nous disons à lui une semaine si on a réussi si nous viendrons on veut l'agriculture que nous aimerions le public car nous n'avons pas ça on ne considèrent notre paire Nous considérons cela comme un lieu public, un lieu pour les gens à se rencontrer. C'était construit pour eux. Et puis le maire a eu un peu de blanque. Il a dit, c'est un lunatic. Et à ce moment-là, par la suite d'une conversation, on a dit au maire que notre espoir était de redonner cet lieu au service du public. En effet, à ce moment-là, je pense que le monsieur le maire est devenu blanc. Il a dû penser qu'il a vendu le bien à un idiot. Bon. Par la suite, l'histoire, bref, on a réussi quand même de construire quelque chose. On a réussi à l'offrir plus ou moins au public. Mais pas uniquement ça. Il y avait aussi, on a essayé de mettre l'activité dans cet lieu-là. Et à ce jour, au début de l'année, on avait une activité dans cet village avec des gens locaux. On a demandé aux gens locaux de nous joindre dans un projet. Un projet où ils étaient aussi inclus les enfants. Les enfants scolaires, les enfants du collège et de l'école primaire. Et cet village, il a une histoire tragique des derniers 30 ans. Parce qu'on a bien vu, ils ont, il y a quelques années, fait un documentaire historique sur cet lieu. C'est un documentaire régional. Où ils parlaient du beau temps de l'époque des années 50, 60, les années de gloire de Saint-Paul, qui ont disparu. Les années de gloire, ils étaient... Tout le monde abandonnait le lieu Saint-Paul. Et par la suite, c'était comme Saint-Paul, c'était un peu en deuil. Donc, quand nous avons réussi à restaurer un petit peu de ce place, je voulais donner l'activer, la vie, de l'activer, de l'activer. Donc, à un moment donné, nous avions une initiative de notre groupe d'artistes, où nous incorporions locales, locales, locales activités. Mais aussi, nous incorporions l'école, les enfants de l'école primaire et de l'école. de l'école, les collègues, nous demandions de nous rejoindre dans cette activité. Et donc, ils ont fait ça. Et c'était un des éléments qui sont très important pour cette village. Parce que, un couple de ans, ils ont fait un vidéo sur cette village. Et ils ont voulu parler de l'artiste, comment c'était dans les 50s, dans les 60s, dans cette village. C'était une très prospère village, dans ces jours. Et dans les années 80, tout s'il est cassé. Les gens s'aideraient. Et cette village a fallé de l'espoir. C'était... 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 Et... Aujourd'hui, Avec les réactions de l'action dont nous avions. Le petit push que nous avonslinear. Nous avons vu Parce que predictions果 d'aujourd'hui, je n'avais pas constatés sur une « réunion » avec le plus de gens le juridique. Ils ont l'apprécié. Ils ont fait du courage. Donc J'avais des petites paroles. Et maintenant, ils peuvent aller. Ils veulent faire quelque chose. Et je dois dire, quand j'ai parlé à l'initiative de l'initiative, quand j'ai parlé à l'initiative de l'initiative, j'ai dit, « Monsieur le maire, je ne veux pas votre argent. Je veux votre soutien. Support, support this movement. Support it. Don't need your money. Nobody puts in money. I need dynamics, energy. That's what I need. The will to do so. And he said, okay, I'll help you. So did the schoolteachers. So did the school director. Everybody stepped in. Nobody held back. Everybody said, we'll do. And they did. Everybody kept his promise. So, quand on a... Quand je suis allé parler avec Monsieur le maire de cette initiative, je suis rentré dans son bureau, j'ai dit, « Monsieur le maire, je viens vous demander de supporter cette initiative, mais je ne vous demande pas de l'argent. Je vous demande votre énergie, votre enthousiasme, votre coopération. » Et je suis allé à l'école aussi. J'ai discuté avec Monsieur le directeur, autant avec les professeurs du collège, et demandant, pareil, « Est-ce que vous pouvez nous soutenir ? Est-ce que vous êtes... vous voudrez venir pour vécu cet événement ? » Et aussi les associations locaux, on a demandé pour faire une contribution. Et tout le monde, ils ont fait. Tout le monde était enthousiaste. Tout le monde, ils ont voulu contribuer. Et par la suite, à ce jour, j'ai juste été le vendredi soir encore sur une réunion, c'est les associations locaux qui prennent la poursuite. Ils veulent, eux, maintenant, aller prendre des initiatives, qu'avant, ils ne faisaient pas. Ils avaient juste besoin d'un petit pouce au dos pour prendre de nouveau le courage. Et il faut dire, on a eu le support de Monsieur le maire. Le siège que vous êtes assis, ça vient de la commune. Il ne nous demande rien pour ça. Il nous fourrit et je viens le chercher. Et la prochaine fois, je peux le réutiliser. C'est parce que tout le monde trouve que cette initiative, ça apporte quelque chose. Mais si moi, j'ai dû attendre une initiative telle que c'était le gouvernement régional local ou national qui devrait faire une initiative ici, je pense que j'étais en train d'attendre encore. Donc, tout le monde est en train d'attendre. Et parce que nous avons pris cette initiative, les choses commencent. Et je pense que si nous n'avons pas pris cette initiative, et si nous avions de retour et disons, que nous attendions pour le gouvernement local ou le gouvernement régional, pour faire des actions pour nous, je vais toujours attendre aujourd'hui. Donc, c'est ma personnelle réponse. C'est ce que je fais. Je n'ai pas attendre. Je disais, quand nous avons pris ici, je disais, j'ai fallu en love avec cette place. Donc, je disais, je veux sauver ça. Et j'ai essayé de faire ce que c'est moi. C'est ce que ça veut dire. Et je pense que nous avons atteint à un certain niveau. C'est que quand on est rentré ici, qu'on est rentré avec l'idée que j'étais tombé, nous, on était tombé amoureux de cette lieu. Et j'avais dit, j'espère que je peux le sauver, cet lieu, cet lieu complètement oublié, abandonné, et leur redonner sa vie. Et j'espère qu'à ce jour, je suis sur le bon chemin. Merci bien. Thank you very much.